Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à convertir des pourcentages en toutes lettres sous une forme plus mathématique. Donc la première chose à savoir dans un pourcentage, c'est que lorsque l'on dit que quelque chose est pourcent, donc sous cette forme, par exemple 100%, en réalité il s'agit d'une fraction, il s'agit de 100 sur 100. Et donc 100 sur 100, c'est également égal à 1. Dans une fraction, lorsque le numérateur est égal au dénominateur, la fraction est égale à 1. Donc 100 sur 100, c'est égal à 1. Et on va voir que ça, ça va nous permettre de mieux comprendre les énoncés qui nous sont donnés. On a en petit a, pour augmenter un nombre de 20%, on le multiplie par... Et donc en langage mathématique, ce que ça va nous donner en réalité, c'est pour augmenter un nombre de 20%, il faut déjà rajouter le nombre entier, donc 1, une fois le nombre entier, plus 20% de ce nombre. Et donc 20%, en réalité, qu'est-ce que ça fait ? Si 100% ça fait 100 sur 100, et bien 20% ça fait 20 sur 100. Et 20 sur 100, en écriture décimale, ça nous donne 0,2. Donc augmenter un nombre de 20%, ça revient à l'augmenter de 1,2. 1 plus 0,2. Ou si l'on veut, 120%. Donc on multiplie le nombre de base par 120% ou 1,2. Donc 1,2. Il faut bien faire attention parce que si l'on multiplie simplement le nombre, non pas par 1,2, mais par 0,2, en réalité on va diminuer fortement le nombre de base, puisque ce sera simplement une fraction 0,2 du nombre de base. Ça sera simplement 20% du nombre de base. Donc si l'on veut faire une augmentation, il faut bien penser à rajouter le nombre de base, c'est-à-dire rajouter 100% du nombre de base plus les 0,2 qui nous sont demandés. Ensuite on a, pour diminuer cette fois-ci, un nombre de 15%, on le multiplie par... Alors là on part de la même logique. On va prendre notre nombre de base, qui correspond à 100% ou 1. Simplement cette fois-ci on ne va pas ajouter 20% ou 15%, mais on va soustraire 15%. Et donc pour soustraire 15%, 15% c'est égal à 15 sur 100, et en écriture décimale c'est égal à 0,15. Donc on va soustraire 15% moins 0,15. Et 1 moins 0,15 ça fait 0,85. Donc pour diminuer un nombre de 15%, il faut le multiplier par 0,85. Ensuite on nous dit, pour augmenter un nombre de 5%, on le multiplie par... Alors c'est la même logique, on prend 100% de notre nombre de base, ça nous donne 1. Et cette fois-ci on va ajouter 0,05. 0,05 en fait ça fait 5%. Puisque 5 divisé par 100, ça fait bien 0,05. Et donc 1 plus 0,05 ça donne 1,05. Dernier énoncé, pour diminuer un nombre de 7%, on le multiplie par... Donc toujours la même logique, on va prendre notre nombre de base, 1. Et cette fois-ci on va soustraire 7%, c'est-à-dire 7 divisé par 100, c'est-à-dire 0,07. 1 moins 0,07 ça donne 0,93. Donc pour diminuer un nombre de 7%, il faut le multiplier par 0,93. Voilà, donc ce que l'on peut retenir c'est qu'à chaque fois pour augmenter ou pour diminuer un nombre d'un certain pourcentage, il faut prendre notre nombre de base, la totalité de notre nombre de base, et ensuite rajouter une fraction de ce pourcentage. Et à chaque fois on voit bien que ça prend la forme de 1 plus ou 1 moins le pourcentage qui nous est demandé. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501